Vous m'avez demandé la parole. Oui, M. le Président. M. Dupécey parlait à l'instant de cette charte et de la capacité à faire reculer la xénophobie. Nous vous avions, les élus de la majorité, fait part l'année dernière de notre indignation suite à la publication d'une photo de M. Gabriac en train de faire un salut nazi. Nous avons aujourd'hui une nouvelle publication sur le site web d'un journal local italien dans la région de Milan, le Cremona Oggi, où M. Gabriac, à nouveau, fait le salut nazi. Il est cette fois-ci en compagnie de fascistes italiens et commémore la mort de Mussolini et les morts de la République de Salo. La République de Salo, c'était en 1943 le reliquat du fascisme maintenu sous perfusion par les nazis. Ce gouvernement a appliqué ce qu'on appelait la solution finale, c'est-à-dire qu'il déportait des personnes juives vers l'Allemagne ou en Italie même. Après la guerre, ses chefs se sont regroupés autour du MSI, un parti qui a pour emblème une flamme verte, blanche et rouge. M. Gabriac, sur le site web de l'organisation qu'il a créée, a écrit « Urne, cercueil de vos illusions ». La démocratie lui pose manifestement un problème et c'est ce qu'il marque par ses voyages. Avant l'Italie, il y a eu l'Espagne. En Espagne, également, de nouvelles photos avec les phalangistes pour honorer la mémoire de Franco. Il est peut-être intéressant de se rafraîchir la mémoire sur le régime de Franco, où la liberté d'expression et le droit d'association étaient totalement réprimés. Les partis politiques étaient interdits et le suffrage universel aboli. Toute critique du régime était considérée comme un crime. Des milliers d'opposants ont été soumis à la torture, à la faim et aux épidémies. Certains ont été réduits à l'esclavage. Les femmes étaient soumises à des violences sexuelles. En 1944, de l'aveu même du régime franquiste, 190 000 détenus ont été exécutés ou sont morts en prison et jetés dans des fosses communes. Plusieurs milliers d'enfants d'ouvriers ont été volés à leurs parents et envoyés dans des institutions d'État ou dans des familles franquistes. C'est cela que M. Gabriac allait saluer, le régime franquiste. Manifestement, il sait tout cela, je n'en doute pas. Marine Le Pen le sait aussi, elle qui a été chaleureusement félicitée par la phalange pour son score du 22 avril. En revanche, ce n'est peut-être pas le cas de tous les électeurs du Front National, de même que ce n'est peut-être pas le cas de tous les élus de droite qui les courtisent aujourd'hui. A propos de l'exclusion de M. Gabriac, M. Golnisch avait souligné sur la chaîne parlementaire qu'il souhaitait personnellement qu'on ménage les réconciliations ultérieures. Je pense que le pardon des offenses est non seulement moralement louable, mais politiquement utile. Pour faire simple, si on en croit le livre de Claire Chegachini, la journaliste qui s'est infiltrée au Front National, selon les cadres du parti, le tort de M. Gabriac n'est pas de cultiver les références au nazisme, son tort est tout simplement de s'être fait remarquer. Alors, messieurs et mesdames les élus du Front National, combien de M. Gabriac encore parmi vos rangs ? Les citoyens doivent savoir. Pour ce qui nous concerne, nous devons rester vigilants. Nous observons à la loupe vos votes et vos comportements dans cette Assemblée et c'est très instructif. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre site web pour en savoir plus. Merci. Merci. Merci.